Musique 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 Un bras d'affaire entre le bureau de l'Assemblée nationale et les députés honoraires à la base de cette situation déplorable, pardon, explique la référence plisse les petits calculs écoïstes du président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosso qui a affecté le fonds alloué aux députés de la législature 2018 non réélus pour ceux de 2023. Ces députés honoraires en appellent à l'implication personnelle du président de la République Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo pour qu'il les recouvre leurs émoliments. Jusqu'où irait la crise au sein de l'IDPS ? Ces demandes de la prospérité plus pour le quotidien. O'Kistin Kabouya tient mordicus à la présidence Aïe et au secrétariat général de l'IDPS. Depuis quelques semaines, rappelle le journal, ces membres influents du présidium de l'Union Sacrée de la Nation fait face à une fronde qui les pousse vers la porte des sorties malgré l'ultimatum des 48 heures lancées par les secrétaires nationaux et la Convention des démocrates du parti. Rien ne bouge à la deuxième rue. Justice, Corneille Nanga et ses complices poursuivis pour le fait insurrectionnel et rébellion rapportent la référence à plus. Comme annoncé, il s'est ouvert hier mercredi à la prison militaire d'Endolo à Kinkasa devant la cour militaire de Kinkasa-Gombé. Les procès publics contre Corneille Nanga et ses complices pour le fait insurrectionnel au total, précise les tabloïdes. 25 prévenus sont concernés, mais seuls 5 accusés sont physiquement présents. Selon l'acte d'acquisition lu par le président de la juridiction, compétent en taranchérie de son côté, les journaux. Seuls 5 inculpés participent au procès, tandis que les autres sont en fuite. Le ministre d'État à la Justice, Constant Moutamba, qui a assisté à l'audience, a parlé d'un procès historique. Selon Radio-Okapi.net, 25 autres prévenus sont aussi poursuivis pour rébellion contre la République. Pour terminer cette page des revues de presse, situation sécuritaire dans l'est du pays. Selon Forum des As, le président, le chef de l'État a réitéré hier mercredi sa détermination et celle du gouvernement a ramené à n'importe quel prix la paix dans l'est du pays. Selon une dépêche de la présidence, ces échanges ouverts au public étaient organisés par des Brookings Institution, un centre de recherche indépendant basé à Washington, aux États-Unis. Mesdames, messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse d'actualité et débat. Nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui, nouveau numéro Grande Tribune au menu. Les défis de la justice congolaise sous l'air FATCHI. Quelle lecture faire de cette thématique que nous avons sur ces plateaux ? Maître Richard Mpinda, cadre de l'IDPS, nous fait l'honneur d'être avec nous. Cher maître, bienvenue. Merci, merci de nous recevoir, merci de nous avoir honorés par cette invitation. Donc je me rejouis aussi d'être aussi en face d'un co-débatteur qui va se présenter, aussi calibré parmi les membres de l'ensemble pour la République. Et donc je salue aussi les téléspectateurs, nous sommes là pour parler République. Nous allons dire qu'est-ce qui ne va pas avec la justice de la République, quelles sont les solutions et quelles sont les avancées que nous constatons aujourd'hui et qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette justice sans toutefois oublier que lorsqu'on parle d'une justice, on dit toujours que la justice, elle a vu une nation. Et donc lorsque les citoyens se sentent en sécurité, ils participent tous aux efforts du développement. Lorsque l'insécurité est créée par ceux qui ont la manette, comme c'est le cas chez nous, eh bien le danger c'est que le développement, le rendez-vous au développement ne peut pas être possible. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Damien Tiranova, il nous fait l'honneur, il est vice-président des mouvements et associations catoumistes. Il est avec nous, monsieur Damien, bienvenu également. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Je remercie le co-débatteur d'avoir accepté de débattre avec nous autres, parce que c'est l'un des piliers de cette génération, en fait, de ces quinquennats de monsieur Félixat. Monsieur Pinda, qui est un avocat des réunions dans la ville de la Kinshasa, je crois, de la République, un bon parleur. Nous allons... J'ai l'honneur de débattre avec lui aujourd'hui. Nous allons faire des analyses objectives, parce que, comme je l'ai toujours dit, moi je ne viens pas à la télévision pour parler d'un individu, mais je parle de la République démocratique du Congo, de ce qui va et de ce qui ne va pas. Je remercie aussi nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, beaucoup plus ceux qui nous ont toujours insultés sous le réseau, à cause de nos opinions politiques. Et je remercie ceux qui nous encouragent aussi. Nous continuons à faire le travail comme il faut, et nous continuerons toujours aussi. L'entend que la République démocratique du Congo sera nôtre, nous allons continuer à le faire, et nous allons continuer à le défendre jusqu'à jamais. Merci. Merci beaucoup, parce que nous parlons des défis de la justice, vous avez la parole. Alors, quel est l'état des lieux que vous pouvez nous faire jusqu'ici, avant de voir... Merci beaucoup de cette opportunité, que je puisse commencer par éplucher la question. Il y a quelques jours, j'ai écrit au ministre Constant Moutanba, Moutanba, c'est ça ? Moutanba. Moutanba, sur le réseau social, sur le Twitter, sur le X. Je lui ai dit que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui sont des choses qui ne devaient pas être à jour. Ce qui doit être à jour, c'est de faire d'abord un état de lieu de notre justice, qu'on appelle les états généraux. Il doit les organiser. On doit savoir quel est le problème qui a rongé notre justice depuis l'indépendance. Pourquoi nous... Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? On doit se situer avant de... d'entretenir... c'est-à-dire avant de nourrir les gens chaque matin, vous voyez, en les offrant le café, comme il l'a fait, avant de porter plainte contre les homosexuels, avant de menacer les ministres en fonction ou bien ceux qui sont partis en voulant instrumentaliser l'IGF. Avant tout cela, il y a un travail en amont qui doit être fait, être notre justice. Parce que M. Félix, tu sais qu'il y a dit, à traiter notre justice des malades. Très bien. On doit savoir de quelle maladie souffre-t-elle ? On doit savoir quel est le remède. Est-ce que c'est une maladie tropicale ? Est-ce que c'est une maladie contagieuse ? Est-ce que c'est une maladie mortelle, comme un cancer ? Vous voyez ? Est-ce que c'est une maladie incurable ? Tout cela, nous devons le savoir. Et on le saura, si seulement si nous organisons les états généraux de la justice. Aussi longtemps que nous n'aurons pas ça, la justice congolaise aura du mal à décoller. Comme l'a dit mon co-débatteur, la justice élève une nation, ça veut dire que la RDC aura du mal à s'élever. Vous voyez ? C'est ce que le ministre doit faire, s'il a l'opportunité de suivre cette vidéo, cette émission, c'est d'organiser des états généraux de la justice. Parce que la justice, nous le savons tous, elle va très mal. Je suis bien d'accord. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, je suis passé vers le palais des justices. Non, j'ai vu comment est-ce qu'on a embelli l'extérieur. C'est très beau maintenant. C'est vraiment beau. Félicitations. Je ne sais pas, on m'a dit que c'est la dame qui a initié ces projets-là. Je ne sais pas si c'est elle ou quelqu'un d'autre. C'est très très bien. Mais il y a un problème à l'intérieur des bureaux. Il y a un problème à l'intérieur des bureaux et il y a des problèmes des personnes qui gèrent ces bureaux, qui sont des acteurs dans ces bureaux. Donc, je pense que M. Constant, le ministre Constant, ce qu'il doit faire, c'est d'abord organiser les états généraux. Exturper le mal de cette justice. Et d'où vient la maladie ? Et comment nous pouvons guérir cette maladie-là ? Je pense que ça, c'est les préambules, les débuts de toutes choses pour cette justice que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, M. Richard Pinda, à vous également votre lecture par rapport à notre justice sous l'air Félix Tsekedi. M. Damien a essayé un peu de ramasser depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Notre justice est malade. Bon, déjà, merci. Je voudrais essayer d'apaiser mon frère en lui disant que tout professionnel de droit, tout praticien de droit peut déjà indexer le problème au sein de l'appareil judiciaire. Parce que nous sommes au quotidien, nous sommes partenaires au niveau de la justice pour que la vérité judiciaire éclate. Et donc, M. les ministres actuels, en tant que praticien de droit, en tant que partenaire de la justice, je crois qu'il est outillé pour éventuellement proposer des solutions aux problèmes qu'il a vécu en tant qu'avocat. Parce qu'il l'a dit. Je l'ai suivi récemment ici dans une brève vidéo où il dit « Nous savons comment ça se passe. Nous, en tant qu'avocat, qui est cet avocat qui n'a jamais gagné un procès sans avoir approché le juge ? » C'est déjà un problème. Pour ça, il n'a pas besoin de l'état généraux de la justice pour éventuellement arriver à y répondre. Et donc, je pense qu'il est en train d'indexer certains problèmes qui sont réels. Parce qu'il faut se le dire. Récemment ici, il a évoqué la question du détournement. Il a évoqué la question de la corruption. Et il y a tant d'autres questions. Le clientélisme dans la justice, lorsqu'il évoque la question d'approcher un juge pour éventuellement obtenir, accéder à une décision, par moment, vous vous retrouvez devant le cours des tribunaux, vous plaidez, vous faites votre travail, vous devriez vous en contenter et attendre la suite. Mais il y en a certains des magistrats qui vous approchent même. Maître, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Vous voyez ça ? Ce sont des difficultés et ceci, c'est un élément de corruption. Je l'ai toujours dit, je le disais d'ailleurs pendant la campagne électorale, je disais que nous avons la responsabilité de veiller aux actes qui sont posés par les magistrats. Prenons à titre illustratif l'acte qui venait tout à l'heure d'être, en fait, il n'y a pas longtemps, d'être prise par le ministre de la Justice. Il a pris une décision pour exiger à tous les magistrats, à toutes les banques, aux régies financières qui saisissent les biens. Lorsque vous allez en justice, on saisit les biens qui ont participé à la commission d'infraction. Soit c'est un compte en banque, soit c'est un véhicule, soit lorsque vous êtes à l'OFIDA et que vos biens n'ont pas payé, vous n'avez pas payé suffisamment ce qu'il faut pour accéder à vos biens, on vous saisit ces biens-là, d'où pas, quelles destinations prennent ces biens-là ? Ça, c'est aussi encore une question. Vous allez, par exemple, je vous dis, on pose la question de savoir, dans l'affaire la République démocratique du Congo contre Vitaille Kaméry et Consor, on dit, mais est-ce que Mbongonabiso et Zonga et les gens oublient que Temence avait payé 36 millions de dollars en termes de caution. Je ne prends que ça. Je peux encore vous citer Mouhima. Mouhima a payé 2 millions de dollars. On avait trouvé dans le compte de Djamal, de la société de Djamal, 9 millions de dollars. Vous voyez ça ? Si on fait la sommation de cette somme-là, on peut arriver à réunir. Mais là, on n'en est pas la question. La question fondamentale demeure et celle de savoir quelle destination avait pris cet argent-là. Vous voyez ça ? Parce que l'argent est retourné dans le trésor public. Mais qu'a-t-on fait de cet argent-là ? Est-ce que le trésor public en a réellement profité ? Parce qu'il faut se le dire, que la justice constitue aussi une assiette fiscale. Vous avez les cautions qui sont payées ça et là. La caution, par exemple, payée par... dans l'affaire Vital Caméré, par exemple. Prenons, par exemple, les amendes transactionnelles qui s'opèrent entre les mêmes principes. Ça devait passer par les comptes de la justice. Mais qui sont acteurs principaux ? C'est comme je disais à un ami, vous demandez à celui qui détourne de poursuivre celui qui a détourné. Mais la corruption va naître entre les deux parce que celui qui a détourné a pris goût à l'argent et lorsque vous lui demandez de poursuivre celui qui a détourné, la conséquence, c'est que celui-là va faire quoi ? Va solliciter les avantages pour éventuellement soit, relaxer. Voilà pourquoi c'est devenu une monnaie courante lorsque vous arrêtez une personne et que cette personne, quelques temps après, pour soit des questions de maladie ou soit pour une invention architecturement montée par les magistrats qui instruisent les dossiers, il est dehors. Vous voyez tout ça ? Donc ce sont des éléments qui, voilà pourquoi j'ai dit qu'il a indexé un de ces problèmes, un des réels problèmes qui pèse sur la chef, sur le chef, plutôt j'allais dire, de magistrats, déjà d'abord, on commence avec les magistrats du parquet, qui doivent répondre de cette situation ici. Il avait fait pareil des demandes, il n'y a pas eu de suite. Vous voyez ça ? Il a même sommé, parce que je n'ai pas suivi la suite pour savoir ce qui s'en est suivi après, mais il a même sommé pour éventuellement accéder à ça. Aujourd'hui, les amendes transactionnelles sont fixées au bon vouloir du magistrat ou de l'OPJ. Par moments, les cautions sont fixées au terme de sentiments des âges. J'ai un de nos confrères, Joël Kitengé, lorsqu'il se retrouvait en porte-à-faux avec M. Vijay Kichimanga, à l'époque encore conseiller au niveau de la justice, il dit, on m'avait demandé 2500 de cautions. J'ai payé 2500. Mais lorsqu'on me renvoie le jugement, la quittance qui accompagnait le jugement, c'était 96 000 francs congolais. Mais il y a détournement. Le détournement, c'est quoi ? C'est lorsque le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, au lieu de payer les émoulements de 2018, il ne le fait pas. Le détournement, c'est lorsque... Généralement, on dit présomption du détournement. Le détournement, c'est lorsque les anciens députés devaient recevoir leurs émoulements et qu'il a été prévu que cet argent serve aux députés de 2018 et que cet argent serve à autre chose. C'est ça aussi le détournement. Le détournement, ce n'est pas que l'argent. C'est-à-dire que je vous donne mon téléphone, j'ai dit donnez à XYZ. OK ? Donnez à XYZ. Vous vous prenez, au lieu d'aller donner à X, vous allez donner à W. C'est ça le détournement. Ou vous prenez carrément le véhicule d'un service donné. Ou vous prenez, par exemple, parce qu'on a vu à un moment donné les véhicules de la présidence se retrouver devant le boîte des nuits et ainsi de suite. C'est aussi un détournement. Parce que l'itinéraire prévu, ce n'est pas celui d'aller vers la boîte de nuit. C'est plutôt d'aller servir à la cause ou à la facilitation de votre travail. Et donc, vous conviendrez avec moi que le détournement, c'est aussi veiller, comme le fait le ministre, demander des comptes. C'est aussi exiger à ce que les agents et fonctionnaires au ministère de la justice parce qu'il faut se le dire, les magistrats sont aussi des fonctionnaires de l'État. Et donc, je dirais tout simplement que, tel qu'il est fait déjà, ce sont des avancées. Mais moi, j'en appelle ici comment dire, parce qu'il touche le nœud du problème, la corruption et les détournements au sein de l'appareil judiciaire. Et ici, il faut qu'il soit protégé. Il doit être protégé par le président de la République et accompagné par la population. Et pour mieux encore comprendre davantage, je pense que c'est mon deuxième tour de parole que je reviendrai pour démontrer c'est quoi le rôle du ministre de la Justice pour éventuellement permettre à ce que le soutien de l'État de l'État. Alors, M. Edame, vous avez suivi quelques avancées en termes, parce que vous avez demandé de commencer d'abord par les États généraux d'identifier le vrai problème et la question reste posée. C'est l'homme ou c'est les textes qui manquent ? Non, enfin, ce n'est pas le texte qui manque parce que nous avons les plus beaux textes du monde. Notre justice est à un arsenal important. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Nous avons presque dit la même chose avec M. Pinda mais dans des termes différents. Et M. Pinda a l'avantage d'être professionnel de roche. justement, il est du rouage. Il est aussi. Il a une lecture différente. Je ne le dirai pas. Peut-être qu'il est l'un de ceux qui voient les juges après le procès. Je ne le dis pas. Il ne le dira pas. Je ne le dirai pas. Mais il a donné l'impression de le dire. Bon, voilà. Je voulais dire que c'est justement effectivement ça. Il est vrai que M. Constant Moutamba, qui est de cette famille juridique, il connaît quelque chose dans cet appareil qui est malade. Et quand tant soit peu, je pense, quand je suis mon co-débatteur, il veut faire quelque chose en début de ce qu'il connaît ou en début de ce qu'il a vécu. Mais je veux dire que ce n'est pas tout. Étant donné que l'homme est limité dans le temps et dans l'espace, certainement, il y a d'autres choses qu'en tant qu'avocat, il n'a pas maîtrisé autrefois et qu'il vient entre certainement de découvrir en tant que ministre. Vous voyez ? Est-ce que va-t-il laisser cette histoire comme ça ? Je ne pense pas parce que Mme Rose qui était là, c'était une activiste fervente de la justice. Magistrat de carrière. Et voilà, magistrat de carrière. Mais elle est partie, sortie par la petite porte, je suis désolé de le dire. Vous voyez ? Alors, moi je pense que M. Constant qui est maître Constant parce qu'il est avocat et aussi ministre d'État, ce qu'il doit nous laisser comme héritage de son passage, c'est de nous sortir, de réunir tout le monde à l'inanimité autour d'une table et discuter de vrais problèmes ou de vrais gangrènes qui rabaisent notre justice. Je me rappelle à l'époque de M. Kabila, il y a des magistrats qui grévaient, ils disaient que la corruption était parce qu'ils étaient mal payés. Eh bien, j'ai vu M. Kabila les ajouter de l'argent. Non, 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 il a dit mais il n'a jamais ajouté. Ben, écoutez, moi j'ai été avec une magistrate qui au départ elle avait 300 000 francs mais après que Kabila ait dit cela elle est partie... Kabila avait promis 2 000 dollars. 2 500. 1 500. 2 500. C'était 1 500. Non, 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 c'était 2 500. Ils n'ont jamais réussi, ils sont sortis même dans la rue. Aller demander à Issofakie le procureur de la République. Eh bien, voilà. Donc, ça c'était l'un des problèmes qui aujourd'hui selon Maître Epinal n'a jamais été résolu. Vous voyez ? Est-ce que... Il y a en ce moment-là un questionnement. Est-ce que c'est en leur donnant les 2 500 ou 3 000 ou 4 000 ou 5 000 que le problème c'est là réellement résolu ? Moi je dis non. Pourquoi je dis non ? Parce que vous avez des magistrats qui vivent au-delà de leurs moyens, qui en ont pris goût. L'opulence. A l'époque, il y avait un magistrat, je ne citerai pas le nom, qui était chanté par tous les musiciens. Le jour que je l'ai rencontré comme ça en face et quelqu'un me dit voilà le magistrat tel. Je dis mais non, c'est pas vrai. Ces magistrats roulaient... Mais bien sûr, ces magistrats roulaient en Range Rover. Écoutez, c'était au-delà de ce moyen. Et ils sont légions comme ça dans la République démocratique du Congo. Ils en sont légions. Vous arrivez au parquet, tous les véhicules de luxe que vous voyez, ce sont des magistrats. Mais avec quel argent ? Quel est le commerce ? Parce que même les statuts des magistrats ne leur permettent pas de faire des commerces adjacents. Mais ils sont... Et puis, dans le quartier, on vous montre la maison des magistrats, c'est une maison VIP. Comment il est arrivé là ? Comment il l'a construit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça, c'est quoi ? C'est ça le problème en fait de la justice. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pire. Parce que lorsqu'on vous dit les candidats malheureux aux élections, il y en a ceux qui ont rapproché certains magistrats aux magistrats. Et puis, il y a des millions qui en sont sortis parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous savons quoi ? qui a fait quoi et qui a donné quoi ? Mon frère, ça, c'est la mort, quoi. C'est la mort. Comme l'a dit mon co-débatteur, un corrupteur ou bien un corrompu ayant pris l'habitude, vous lui mettez devant lui un autre semblable, son semblable. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils coopèrent. Ils coopèrent. Moi, je viens d'une famille de juges et de magistrats. Mon grand-père qui était juge coutumier à l'époque, il disait, il y avait de vrais voleurs qui venaient lorsqu'il dit « Il y a solo pesant un coup de massue pour dire l'affaire est suspendue, c'est après qu'il vient de l'obinine et qu'il y a une dénine. » Tu vois un peu. Et puis, il dit « Il y a l'ibanda déjà. » Ah, ok, ça va. Quand il rentre, il dit « Non, 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 il y a un problème, on doit vérifier, tout ça, tout ça. » Ça commence déjà en 1960 parce qu'il était juge coutumier. C'était en 1960. Vous comprenez ? Donc, c'est ça le problème. Le problème ne vient pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas Félix, tu sais qu'il dit. Non. Pour connaître le problème qui bloque Félix, tu sais qu'il dit sur cette justice qu'il nous avait promis pendant les premiers cinq ans qu'en Kena et aujourd'hui le deuxième qui, le problème devient de plus en plus visible, c'est faire des états. Il faut que l'intellectuel congolais réfléchisse sur comment aller au-delà. Parce qu'aujourd'hui, même si nous leur donnons deux millions de dollars, ces gens s'y sont habitués à voler et à être corrompus, ils seront toujours corrompus. Vous comprenez ? Donc, c'est là le problème. Or, si à partir de ces états généraux, il y a certains qui vont prendre conscience d'abandonner le mal, il y en a d'autres qui ne prendront peut-être pas conscience mais quand on va mettre des gardes fous, d'une manière, on va mettre en place un arsenal juridique pour dire si vous tombez dans tel problème, voilà ce qui va vous arriver. Moi, je proposerai une guillotine. Parce que le magistrat, c'est le représentant des dieux. Lorsque le magistrat se fouvoille dans la fausseté, finalement, c'est tout le monde, tout un peuple qui s'est réformé malade comme nous le sommes maintenant. Comment voulez-vous, Maître Pinda, aujourd'hui, il y a un gouverneur qui était là. J'apprends sans, en fait, c'est une présomption, j'apprends qu'il construirait un quartier dans ma campagne pendant que la ville est restée seule. Quel était son salaire ? Et comment il peut construire un quartier dans ma campagne ? Dans une concession ? C'est inadmissible. On doit chercher à savoir. Si nous avons une justice viable, la justice doit s'impliquer pour chercher à savoir. Aujourd'hui, dans Kinshasa, je ne suis pas contre ceux qui ont de l'argent parce que moi, j'en cherche aussi. Mais nous voyons des bâtiments poussés comme des champignons. La justice, le procureur, comme il le sait, doit se saisir pour chercher à savoir d'où est venu votre financement. Vous comprenez ? Or, nous savons que c'est les banques, nous qui sommes dans les affaires. Les banques ne font pas des cadeaux. Vous avez salué la démarche de Maître Constant Moutamba. Alors, ma question, sa démarche est un peu traitée comme du poc. Il y a des gens qui les découragent. Il y a d'autres qui pensent que c'est le ministre actuellement le plus suivi dans les réseaux sociaux. Il est dans n'importe quoi. Vous avez même mentionné au début que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui n'est pas d'actualité. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Monsieur Moutamba doit commencer par faire ce qu'il faut. OK. Et ce qu'il faut, c'est de chercher à savoir quel est le problème qui a gangréné la justice. Comme bien même, comme l'a dit Maître Pinda, comme bien même ils les connaissent ou bien ils l'ont vécu ou ils le vivent. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire, je veux dire, qu'on crée une plateforme, je veux dire, mais ce n'est pas ça le mot, le mot viendra, c'est-à-dire une structure pour sauvegarder cette justice. Vous voyez ? Cette justice doit, une plateforme, je veux dire, qui doit aller par de grandes réflexions, le développement a des grandes thématiques. Comment sortir la justice dans cet État ? Comment la sortir dans cet État ? Merci beaucoup. Alors Maître, la question était les rôles. À quel moment le ministre de la justice peut intervenir dans un dossier ? Je voudrais d'abord apaiser mon compatriote sur les... Ses préoccupations sont légitimes. Lorsqu'il parle des états généraux de la justice, lorsqu'il parle de sécuriser dans une plateforme où il faille réfléchir sur les questions du droit parce que la justice c'est aussi... C'est un élément du droit. Je voudrais l'apaiser parce qu'en entendre parler, on a comme l'impression que depuis 1960, avant 1960 même, qu'il n'y a jamais eu des états généraux. Il y en a eu. Même sous Kabila, il y a eu des états généraux. C'est-à-dire que le problème congolais, c'est comme vous l'avez dit, il a posé tout à l'heure la question de savoir le problème de la RDC est-ce un problème d'hommes ou de textes ? Vous avez répondu à cette question-là. C'est-à-dire que les textes existent. Ce que vous demandez, c'est d'ajouter aux textes qui existent d'autres. Non, mais les gardes fous existent aussi. Il y a un cadre par excellence... Élevez les murs. Les murs existent aussi. C'est-à-dire que ici, il n'y a rien d'innovant qu'on peut apporter. Pourquoi ? Parce que tout existe. Rappelez-vous que nous avons quitté le pouvoir judiciaire où d'antan, c'était les ministres de la justice qui étaient le chef du parquet. Vous voyez ? C'est lui qui gérait et les magistrats des sièges et les magistrats du parquet. Il y a eu des réformes qui ont été apportées. Aujourd'hui, nous avons une structure indépendante pour éventuellement assurer réellement l'indépendance de la justice. On n'a pas le conseil supérieur de la magistrature. Vous avez les secrétariats généraux de la justice qui existent aussi. Vous avez le garde-fou, c'est-à-dire l'instrument ou l'outil structurel qui existe, c'est-à-dire l'inspection générale de la justice pour poursuivre les acteurs qui se mécomportent au sein de l'appareil judiciaire. Et donc, ces tableaux étant peints, le problème, ce n'est pas les textes. Ce n'est pas le garde-fou. Les problèmes, c'est l'homme qui a la charge de pouvoir faire fonctionner ces instruments-là, ces structures qui existent. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque vous lui dites, vous posez la question de savoir si je suis déjà allé vers ça, est-ce que j'ai déjà cédé à telle pratique, à telle pression ? Je ne le fais pas. J'ai dit, si vous voulez le faire, faites ça avec le client, pas moi. Ne m'en mêlez pas. Je n'approche pas des magistrats pour telle discussion, je ne le fais pas. Je ne dis pas être un saint. Si le client dit, mais maître, est-ce que mon est-ce que ça va ? Eh, pardon, papa, qu'est-ce que ça va ? Moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma part. Donc, je pense qu'à ces niveaux-là. Et aussi, il ne faut pas oublier, nous avons un cadre permanent. C'est un cadre permanent qu'on appelle la commission de la réforme du droit. Cette commission est là pour faire des propositions du jour le jour. C'est-à-dire que les questions que vous posez ont déjà les réponses, mais celles relatives à l'homme congolais, le problème, ce n'est pas qui fait quoi et comment ça se fait. Et donc, ici, l'opinion retiendra que cette question de la justice, je... vous savez, nous avons vu des choses dans ces pays. Nous avons vu des choses dans ces pays. Au cours d'un divorce, vous avez une dame qui roulait à bord d'un véhicule de couleur rouge, une Jeep. Pendant qu'on instruit les dossiers, il y a eu une action pour... Des gens sont venus avec... armés et tout ce que vous voulez, ils ont pris le véhicule. Deux, trois jours après, c'est le juge qui devait intervenir dans ces dossiers-là qui, lui, roulait à bord de ces véhicules-là. Allez-y comprendre. Donc, c'était une session qui avait été faite par l'homme. D'ailleurs, vous pouvez prendre, vous pouvez faire ceci. Et donc, à ce niveau-là, le problème, ce n'est pas les textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cet... dans cet tas de textes que nous avons, je suppose que le ministre n'a fait qu'il soutirait et il fait quoi ? Il met en application. Et c'est du populisme et une question que vous avez posée. C'est que les gens ne comprennent pas le rôle de la vulgarisation de l'action publique. Le rôle de... de ce populisme-là. Généralement, lorsque, vous savez, lorsqu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Ce qui est poursuivi derrière, c'est qu'il faut vulgariser ce que vous faites ou la connaissance de la loi pour que personne ne prétexte n'avoir pas ignoré. Vous voyez ça ? Et donc, moi, je le comprends. Là où il est, il doit agir tel quel pour que les magistrats qui sont interpellés, pour que le XYZ qui peuvent arriver à agir d'une certaine manière aient l'information qu'ils s'abstiennent. Il ne faut pas oublier une chose. L'objectif de la justice, ce n'est pas d'arrêter, mais c'est plutôt de prévenir. Vous voyez ça ? Donc, on prévient l'acte similaire que vous allez poser dans l'avenir est sanctionnable et sanctionné et vous, vous vous abstenez de le faire ainsi. Si, au cours d'un plateau, on se distribue de coups, ok, et que ça passe, personne n'est sanctionné, personne n'est inquiété, c'est-à-dire que demain, je pourrais venir me comporter de la même manière. Mais lorsque vous apprenez qu'au cours d'un plateau d'une émission, il y a eu échange de coups et ces personnes ont été arrêtées, c'est-à-dire que tout celui qui va, va s'abstenir de le faire. Lorsque le ministre est fait tel quel, c'est une bonne chose, c'est qu'il faut encourager. Il faut que le ministre pèse aussi pour que les personnes qui agissent de la sorte soient sanctionnées. Ok. Ici, intervient maintenant le rôle du ministre qui a un pouvoir limité parce que le ministre de la justice qui est une autorité des tutelles administratives pour ce qui est du pouvoir judiciaire. D'abord, il faut comprendre une chose. Le ministre de la justice n'exerce son pouvoir qu'au niveau du parquet. Ok. Parce que le parquet en soi étant, comme on dit, le garant, non pas le garant, le parquet, il est les bras c'est qu'il y ait de l'exécutif. C'est-à-dire que le pouvoir législatif a la mission d'élaborer les lois, le pouvoir exécutif a la mission d'exécuter, d'ailleurs, voilà pourquoi on l'appelle pouvoir exécutif, il exécute les lois et ces lois sont exécutées par l'entremise du parquet. Voilà pourquoi on dit du parquet, je vous rejoins, qu'il est les gardiens de la loi. Il veille à ce que la loi soit exécutée. Vous voyez ça ? Et dans cette mission, le ministère de la justice a des pouvoirs très limités. Le rôle du ministre de la justice, c'est de définir la politique de la justice du pays. Par circulaire, il dit voilà ce que nous attendons. Je vais en venir, ne vous en faites pas. J'ai dit le rôle, je n'ai pas dit que c'était son seul rôle, non, je n'ai pas dit ça. Il, par circulaire, il dit voilà l'orientation politique de la justice, de la politique, qu'est-ce que j'ai dit ? De la politique de la justice que nous voulons pour la République démocratique du Congo. En dehors de cela, le ministre de la justice peut instruire. Il instruit dans le sens d'ouverture d'une action judiciaire. Point barre. Les ministres de la justice ne peuvent pas s'ingérer dans le déroulement d'un procès ou dans l'instruction d'un dossier. Vous avez vu, nous sommes sortis dans la rue, vous vous souviendrez que nous sommes sortis dans la rue dans l'affaire comment on l'appelait déjà Sakata et Aubin Minako parce que cette loi prévoyait que le parquet, plutôt le ministère de la justice, le ministre de la justice pouvait demander au magistrat d'interrompre une instruction ou de classer un dossier sans suite. Voilà pourquoi nous avons dit que tel comportement porterait un coup à l'indépendance de la justice. Et donc, le ministre de la justice a un pouvoir assez limité parce que le conseil supérieur de la magistrature c'est tel qui gère au sein du conseil supérieur de la magistrature que je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez l'inspection générale de la justice. Vous avez comment dire le secrétariat général de la justice. Des éléments mis ensemble pour éventuellement arriver à résoudre la question du fonctionnement de la justice. C'est-à-dire qu'au ministre de la justice seul, son action serait limitée. Voilà pourquoi il faille associer tout cela pour permettre à ce que les choses évoluent d'une certaine manière. Il y a un élément important que nous semblons ignorer. Excusez-moi de revenir là-dessus et puis je vais chuter. Lorsque je me présentais comme candidat député national, j'avais plutôt défini un axe pour arriver à rélever la justice. Cet axe avait une forme triangulaire ou encore une forme triangulaire. Vous avez d'une part les ministres de la justice, vous avez d'une autre part le parquet et vous avez la PLC, l'agence de la prévention de la lutte contre la corruption. Pourquoi les trois ? L'appel C dans ses prérogatives, ok, lorsqu'un jugement est rendu, on peut prendre ces jugements-là et l'analyser. Parce que l'appel C a la responsabilité lorsque vous dites, lorsque le droit est dit. Prenons le cas d'exemple par exemple, je vous prends le cas de l'affaire Matata-Ampogno contre le ministère public devant la Cour constitutionnelle. Lorsque vous allez devant le juge Kalouba qui s'est prononcé, le juge Kalouba a dit qu'il y avait un ancien, qu'on ne pouvait pas poursuivre un ancien premier ministre. Évidemment, il avait raison parce que lorsque vous lisez la constitution des fautes en comble, c'est-à-dire de l'article premier à l'article des 122, vous trouverez nulle part où il est repris que l'on doit poursuivre un ancien président de la République. Ou un ancien premier ministre. Et pourtant, lorsque vous lisez la constitution, il est clairement dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du premier ministre et du président de la République. C'est-à-dire qu'on poursuivrait ces individus-là en l'air qualité actuelle. Et donc, ici, les jugements qui avaient été rendus étaient-ils conformes à la loi parce que le ministre, plutôt, le président de la Cour constitutionnelle dans ton temps, c'est-à-dire Djedoné Kalouba, a la connaissance d'un professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il avait la maîtrise. Pourquoi a-t-il choisi, voilà la question que se poserait l'appel C, pourquoi a-t-il choisi de faire de lui un ancien président, un ancien premier ministre au lieu de le juger en tant que sénateur, non, en tant que président de la République, moi, j'aime bien dire ça comme ça, mais plutôt premier ministre, fiction juridique oblige, premier ministre en fonction au moment de la commission de l'infraction. C'est-à-dire que vous le recevez non pas en sa qualité d'ancien premier ministre, mais plutôt en tant que premier ministre en fonction au moment de la commission de l'infraction. Puisqu'à ce moment-là, vous dites premier ministre, vous n'êtes pas ancien. L'épithète ancien, c'est ce qui dérange tout. Vous voyez ça ? Et donc, dans ce cas précis, moi, j'aurais remarqué, j'ai dit, il y a fraude quelque part. Et lorsqu'il y a fraude quelque part, nécessairement, je ne dis pas que c'est le cas, j'ai dit mon point de vue, en tant que scientifique, j'ai dit qu'il y a fraude quelque part, qu'il y aurait fraude quelque part, et la conséquence normale, quand il y a fraude, il y a corruption. Vous voyez ça ? Et l'appel, c'est à la responsabilité, lorsque un jugement est rendu par un juge, d'examiner, d'interpeller le juge, pour que le juge vous dise pourquoi, quelle a été la motivation de telle chose ? Pourquoi n'avoir pas fait ceci ? Avec la possibilité, bien sûr, de retransmettre les dossiers au niveau des parquets et demander à ce qu'il y ait des poursuites. Et donc, voilà pourquoi l'axe parquet de la République, l'APLC et les ministères de la Justice peuvent aider éventuellement. Il nous faut maintenant un homme costaud au niveau de l'APLC qui a même de comprendre qu'il faut combattre la corruption pour laisser un héritage à nos enfants. J'ai toujours dit, je continue de le dire, qu'on peut amasser de l'argent, on donne aux enfants, mais lorsque le système dans lequel nous sommes ne permet pas à ce que l'on puisse sécuriser ces enfants-là. Vous ne serez pas là, les enfants vont dilapider de l'argent et ils vont se retrouver dans des situations difficiles. Je vous prends un titre illustratif. Vous avez la gratuité de l'enseignement. Vous suivez comme ça ? Je suis duïe. Vous avez la gratuité de l'enseignement. Si vous la rendez meilleure, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là en fonction, mais vos enfants vont en profiter. Vous avez la couverture santé universelle, on en profite. Je sais que mon frère aime bien voir sa femme et ses enfants en Europe, c'est parce qu'ils profitent soit de la couverture santé universelle, soit de la gratuité d'enseignement. Je dis, c'est peut-être pas vrai. J'aime tellement la République démocratique du Congo que tous les miens sont ici avec moi. Vous conviendrez avec moi ceux qui envoient à l'extérieur. C'est aussi pour profiter de ces choses-là. Ça, c'est le système qui est mis en place. Alors, si nous pouvons avoir une justice équitable, la mission, lorsque vous dites le rôle de la justice, qu'est-ce que nous pouvons... Les ambitions, mais il faut avoir une justice équitable. Prenons par exemple, certains ignorent que pour aller déposer une plainte au parquet, vous ne payez rien. Beaucoup l'ignorent. Et généralement, pour ne pas nous déranger, lorsque vous y allez, on vous dit, vous êtes avocat. Non, pas du tout. C'est gratis. Non, pas du tout. Vous voyez ça ? On doit non seulement vulgariser la loi, et beaucoup oublient qu'un magistrat peut être là. Lorsque vous lui opposez la loi, il est aussi en difficulté. Et donc, la responsabilité est nôtre. La responsabilité est républicaine. La responsabilité, elle est une conscience qui permettrait à ce que les choses évoluent dans l'intérêt général. Merci beaucoup, M. Pinda. Alors, nous avons, départ et d'autres, retenu beaucoup de défis. Alors, nous avons pratiquement un pays qui a plus de 5 millions, si je ne me trompe pas, mais le nombre de nos magistrats, il y a des endroits où j'aurais appris qu'il n'y a pas vraiment de magistrats, il y a d'autres territoires qui dépendent, d'autres cours ou tribunales. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Nous sommes sous Félix Tissékedi, comme les chanteurs d'État des droits. Oui, merci beaucoup pour cette question aussi pertinente. Mais avant de l'aborder, je vais d'abord dire quelque chose, je veux féliciter la pertinence de l'intervention de M. Pinda qui est un des acteurs juridiques dans ce pays. Vous allez comprendre avec moi aujourd'hui qu'à l'entrée du jeu, j'ai parlé des états généraux. Et après l'avoir suivi, je comprends aujourd'hui que le problème est déjà cerné. Sûrment. Le problème est déjà cerné, mais il y a un problème d'homme. En parlant de problème d'homme, je vais aller plus vite pour dire qu'il y a un problème politique. Notre justice, je peux le dire sans avoir peur d'être contredit ni par M. Pinda ou par n'importe quel magistrat qu'il est ramené en dessous de l'échelle à cause de politique. Parce que vous voyez cette figure qu'il a dessinée montre réellement que tout est en place. Mais pourquoi la machine ne tourne pas ? La machine est bloquée de par la politique. C'est aussi que je dirais de M. Félix qui a traité la justice des malades qu'il m'excuse comme je l'appelle Yann Antoine. C'est lui qui est malade. Parce que c'est lui qui est le garant des bons fonctionnements. Ah non, mais ça c'est trop fort. De ce juge. Mais bien sûr, je le dis. Non, je le dis. Ça veut dire que c'est lui normalement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laisse-moi développer. J'insiste parce que je sais que vous allez retirer. Laisse-moi. Mais c'est lui qui a traité sa propre justice des malades. Il a traité la justice des malades. Oui, voilà. Mais il n'est pas malade pour s'il est malade. Excusez-moi, c'est une parenthèse. C'est sa propre justice. Et lui, en tant que le garant de cette justice, ça veut dire qu'il y a un problème. Et étant donné, s'il vous plaît, étant donné qu'il est politique, ça veut dire que le grand problème, c'est lui. C'est lui qui ne veille pas sur ses acteurs, sur ses ministres. Quelqu'un sur ce plateau m'avait dit non, le président n'est pas dictateur. Non, c'est lui qui doit bien gérer les choses. C'est lui qui doit donner une vision claire et nette. Par exemple, aujourd'hui, vous avez le premier ministre qui, tant soit peu, il est en train de se battre. Moi, quand il a commencé, je savais que Constant Moutamba va être bloqué. Mais écoutez, s'il n'est pas parrainé par le patron lui-même et que si le patron lui-même l'abandonne ou le laisse définir. Je vous rassure déjà, il a la bénédiction d'ici. Si, mais voilà, je vous informe. J'aimerais qu'il soit ainsi. Parce qu'écoutez, tout Congolais bien né veut que son pays émerge. Je venais de vous dire, moi, j'aime tellement mon pays. J'ai eu plusieurs fois des opportunités de m'installer à l'extérieur. Je ne l'ai pas voulu. Pas parce que je n'avais pas de moyens, non. C'est parce que j'aime mon pays et je veux que ces pays... Et chaque fois que nous pensons à la télévision, nous qui sommes caricaturés de l'opposition, nous risquons notre vie. Pourquoi ? Pour ces pays. Vous comprenez, monsieur ? Donc, nous voulons à ce que les choses évoluent. Et ces problèmes, aujourd'hui, la justice, la problématique de la justice est d'abord politique. Comment on place les magistrats ? Comment sont-ils nommés ? Qui les nomme ? Et cette plateforme qui avait été prévue pour nommer les magistrats, comment elle agit ? Tout ça, ce sont des hicks que nous devons, que le ministre Constant doit déceler. Alors, je vais vous parler... maintenant, vous posez un problème qui ne relève pas de sa compétence. Bon, OK, voilà, d'accord. Alors, il faudrait que la structure compétente, la structure habilité, puisse... La structure qui est habilité à gérer les magistrats, c'est le Conseil supérieur d'arrêt. Le Conseil supérieur qui est géré, qui est chapeauté par le chef de l'État. Excusez-moi, excusez-moi, bon, allez-y. Je voulais dire... Vous aurez votre temps, s'il vous plaît, sinon je vais me perdre. Non, je voudrais vous compléter pour que vous ne vous perdiez pas, en fait. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrat, il est certes vrai qu'il y a une commission qui est créée, qui est créée, d'une part, par le ministère de la Justice, aussi par la présidence de la République. Vous avez un conseiller en matière de la justice, en matière juridique, si vous voulez. Et aussi, vous avez le Conseil supérieur de la magistrature qui font des propositions et le ministre, en fait, le Conseil supérieur de la magistrature porte ces propositions-là auprès du président de la République. Mais le problème, il est profond, il est très profond. Vous dites politique, je suis d'accord avec vous à 100%. Je suis d'accord avec vous parce que le clientélisme est au sein même de la justice. Vienne à Ngaïa, tiens à moi, place Mouroboïe, la rédévabilité, ainsi de suite, tout ça. Celui-ci n'est pas inquiété. Je vais vous dire une chose, vous allez être scandalisés. J'ai un client qui est coupé au CEPERCA. Ce client avait dénoncé un détournement. Il est allé à l'appel C, il a dénoncé un détournement. Ok ? Les dossiers insouis et transférés au parquet. On l'appelle pour une confrontation. Arrivé sur place, on l'arrête. On dit, ce détournement ne pouvait pas avoir lieu sans que vous ayez donné votre accord parce qu'il est dégé. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais lorsqu'on parle d'un détournement, c'est parce que l'argent est sorti pour servir à X choses. lorsque moi je me plains à l'interne, je constate que ces détournements, il y a eu détournement, je demande de compte, on ne me le donne pas. Au-delà de ça, le président du conseil d'administration s'est fait un rapport au ministre des tutelles. Le ministre des tutelles à son tour, il l'instruit pour que l'on puisse sanctionner le DG. Pourquoi ? Parce qu'on a demandé au DG de régulariser la situation et qu'il a dit non. OK ? On le poursuit et il le copie au CBRK. Ça, c'est un dit fonctionnement. Et ce n'est pas le seul. Moi, j'en connais aussi. Vous voyez ça ? Un qui était PDG dans une société ici à Kinshasa avait été arrêté tout simplement parce qu'il avait refusé de cautionner un détournement de 1 million de dollars, de 10 millions de dollars à l'époque. Le papa, le pauvre papa a accroupi pendant six mois. je veux revenir à ma question. Désolé. Qu'est-ce que... Oui, oui. Je vais récupérer mes minutes, ne vous en faites pas. Vous savez, à l'époque, j'avais lu un rapport d'un haut magistrat qui était le colonel Alamba qui était procureur à la cour militaire, à la haute cour militaire, paix à son âme, qui est une personne d'heureuse mémoire parce qu'en tant congolais, c'était un patriote, il avait fait déjà en son temps une proposition. Avant le découpage, il avait dit qu'il n'y a pas beaucoup de parquets dans la République démocratique du Congo. Donc, il y avait cette dépendance-là. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, le parquet de Kouloua au parquet de l'Alaba. C'est une bonne nouvelle. À la cour d'appel de l'Alaba, il y a une cour d'appel qui est instituée aussi à un parquet. Ah, d'accord. Donc, voilà, du moins dans ces domaines-là, ça commence à évoluer. Ce qui veut dire que vous avez aussi des parquets qui doivent être dans le fond de la République où il n'y a pas. Ou on est encore à la traditionnelle. On est encore à la traditionnelle. J'ai vu des images. Et les magistrats refusent d'y aller. C'est là que j'allais en venir pour parler du clientélisme. À une certaine époque, j'étais proche de cette organisation qui est notre justice. Un jour, je suis à la maison chez quelqu'un, comme ça, je ne serai pas le nom. On l'appelle. On lui dit « Bazosa la plasma aolini batioruapi ». Et puis, il parle au téléphone d'un moment et puis il dit « Moutou na yo wa nao longolais na kinshasa nao tindae » C'était dans le Kassai, dans le fond du Kassai. C'était une punition parce que les gars n'étaient pas conformés aux... Et quand la nomination est sortie, effectivement, la personne avec qui j'étais a été promue, mais la personne à qui devait être punie s'est trouvée quelque part là dans le Kassai et tout ça, dans le fond là-bas. Donc, vous voyez, c'est ça notre justice. Les politiques s'engèrent, s'entremêlent et ils donnent des injonctions. Et quand vous suivez ces politiques, ce sont des grands corrupteurs. Ce sont eux qui tiennent cette justice. Alors, disons-le, un président de la cour d'appel ou des grandes instances qui a été nommé par clientélisme d'un type d'un monsieur politique, le jour que les messieurs politiques ou un de ses amis a un problème, mais ils reçoivent des injonctions. Ils reçoivent des injonctions. Mais c'est ça la justice au Congo. Il faudrait qu'il y ait, qu'on coupe cette hémorragie, ces cordons umbilicales doivent être coupées et cela ne peut se faire que par des états généraux décès de justice. Merci beaucoup. Alors, mettre nos tendons déjà vers la fin. Votre réaction ? Ma réaction rapide. Il est... Avec une illustration. Moi-même, j'ai été victime de cette justice ici. Sous notre régime. Sous notre régime. Moi, je me suis retrouvé placé en détention pendant plusieurs temps. Oui. Dans l'affaire qui m'opposait à madame Amida Chature d'Anton. Mais lorsque... Lorsqu'on fait appel aux droits... Vous avez touché à la pruneille de la République ? Lorsqu'on touche aux droits, OK ? Lorsque nous avons touché aux droits, les parquets généraux de la Gombe étaient en difficulté de pouvoir inscrire ces dossiers. J'insiste. Les parquets généraux près la cour d'appel de la Gombe étaient en difficulté d'instruire ces dossiers. Un dossier qui avait commencé lorsqu'on amène les éléments de droit, OK ? Par peur de ma réaction, je vous dis que le dossier a disparu. C'est ça aussi les faiblesses de la justice. On prétend avoir transféré ces dossiers là parce que moi, j'habite Limité, on transfère près la cour d'appel de Kinshasa-Matété pour que l'on puisse inscrire les dossiers. Mais les dossiers disparaissent entre les deux parquets. Les parquets de la Gombe et les parquets de Matété. C'est là le problème où le politique manipule la justice. Et c'est par cette manipulation que la République est en danger. J'ai des affaires. les gens. J'ai ma Bayrès, madame Chantal Matabissi, victime même de la justice par l'entremise de sa belle famille lorsqu'il y a un héritage. Et là, la famille s'en mêle. La pauvre dame s'était retrouvée en difficulté. À un moment donné, on va accuser cette dame sans aucune raison valable. Et que le magistrat il regarde et il dit mais vous l'accusez pourquoi ? Vous voyez ça ? Et lorsque ils se retrouvent dans telle situation, ceux qui vont accuser, ils vont chercher un autre magistrat qui pourrait comprendre et entendre et suivre le langage qui avait été mis en place. La pauvre dame, elle se retrouvait en difficulté. Heureusement, quand les Toulban la linga l'anza m'a l'a raté, on a fini par trouver une solution qui pouvait arranger tout le monde. Et donc, je dirais tout simplement que il faut des hommes. Ok. Et pour avoir des hommes qu'il faut, il faut qu'il y ait des sanctions. Qui veulent sanctionner la même politique sans sanctions. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. La politique n'est pas plus forte que la justice. Non. La politique n'est pas plus forte que ce que vous avez traité de populisme. L'opinion. Ok. Ce que fait le ministre de la justice, je le comprends. À sa place, j'aurais fait pareil. Parce que lorsqu'il est indexé et que l'opinion l'accompagne, voilà pourquoi j'ai dit et le chef de l'État et la population doivent l'accompagner, vous verrez que la manipulation du politique ne pourrait pas jouer. Parce que les politiques n'ont peur que d'une chose. L'opinion. Vous voyez ça? Donc il faudrait l'accompagner. Vite fait, je vais faire ça en un temps record parce que je crois que nous sommes déjà arrivés vers la fin. Très bien. Les présidents de la République, voilà pourquoi je reviens sur cette question-là, n'a qu'une mission précise. C'est-à-dire qui définit clairement la politique du gouvernement, la politique de la République, de l'exécutif précisément, qu'il fait porter au ministère de la Justice et les ministres de la Justice se relènent lorsqu'on dit du président de la République, on dit que la justice est rendue, plutôt rendue au nom du peuple et exécutée en son nom. Ça ne veut pas, même lorsqu'on dit de lui magistrat suprême, ça ne fait pas de lui acteur de la justice. OK? Ça fait de lui l'homme qui définit comment les choses doivent évoluer dans ce domaine-là. Mais la difficulté, je l'ai toujours dit, c'est là où je trouve que le président de la République qui a la mission de permettre à ce que les choses évoluent d'une certaine manière, n'est pas assez efficace. Pourquoi? Parce que le président de la République est très mal entouré. Actuellement. Depuis le début du mandat. Depuis toujours. Non, ne vous en faites pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chose à aider. Je vous rappelle que je suis du pouvoir. Je vous rappelle que je suis du pouvoir. C'est lui-même. Je vous rappelle que je suis du pouvoir et laissez-moi développer ma théorie. Laissez-moi développer ma théorie. Je vous mets juste quelques mots dans la bouche. C'est lui-même le président de la République qui s'est choisi ses acteurs. Ça risque de ne pas bien sentir. Laissez-moi porter la responsabilité. ses acteurs, ses accompagnateurs. C'est lui qui les trie. Attention, le pauvre. Il faut le comprendre. Dans ce domaine-là, on ne parachute pas. Sinon, moi, je serais aussi quelque part là-bas, à côté. Non, 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 les gens oublient une chose. Lorsque le président, lorsque le président oublie, mais souffrez quand même. Je pense que vous allez, la réalisatrice va nous accorder un peu de temps. Maman Marthe, Maman Marthe, accordez-nous encore quelques petites minutes. Ah bon, il y a Maman Marthe aussi à Congobèse. Oui, il y a Maman Marthe aussi à Congobèse. Maman Marthe partout alors. Et donc, j'étais en train de dire ceci. Je disais que lorsqu'on accède à une fonction, peu importe la fonction à laquelle on accède, on est pris en otage par ce que vous devez dire. Le président de la République n'a des informations que par les canaux habituels. Sauf s'il en crée d'autres. Les informations sur la nomination des membres ou sur les nominations des membres au sein du conseil supérieur, en fait au sein de l'appareil judiciaire, ne peuvent venir que du pouvoir, plutôt de l'organe qui assure le fonctionnement du pouvoir judiciaire. En l'occurrence, les conseils supérieurs de la magistrature. Mais c'est au sein de cette magistrature qu'il faut avoir des hommes de confiance. Des hommes qui peuvent faire des propositions. Ici, je salue le procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Moukolo. Je salue aussi M. Isofa. Et donc, il doit choisir des hommes de confiance qui a même de pouvoir contribuer efficacement qui ont une conscience nationale. Pour vous démontrer que ce n'est pas vraiment une faiblesse en soi, depuis qu'il est là, il y a eu des changements dans la tête de la magistrature. C'est-à-dire qu'il a déjà trois nominations à son actif. C'est-à-dire qu'il a reconduit M. Luamba, peu à son âme, il a par de suite nommé M. Kalouba et ensuite M. Kamuleta. Et ce qui démontre qu'il est attentif à ce que moi j'ai dit, l'inefficacité. Mais ça doit aller plus loin. Il ne doit pas non plus de peur d'être poursuivi pour haute trahison de s'ingérer de comment fonctionne la justice. Parce que nous sommes régi par ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit lorsque vous dites qu'il est lui-même malade, moi j'ai dit non, il est en difficulté compte tenu de ce qu'il doit respecter en tant que tel, en tant que président de la République, il doit rester dans son cancron. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'en sortir. Il est là en tant que membre de l'exécutif. Il est chef de l'exécutif. Les autres sont de titre honorifique, on fait de lui législateur par excellence, on fait de lui magistrat suprême. Ce sont des titres, même lorsqu'on dit le président de ce qu'il dit ou le président, n'importe quel président dans le monde, il est le commandant suprême de forces armées. Est-ce qu'il prend les armes pour aller se battre ? Il ne le fera pas. Vous voyez ça ? Donc ce sont des éléments qui démontrent qu'en tant que tel, des titres qu'il porte, mais il ne peut pas s'ingérer dans la gestion. Aussi longtemps que le président de ce qu'il dit ou que n'importe quel président de la République qui viendrait, ce serait ingéré dans l'exercice du pouvoir judiciaire, il y a une raison pour le placer devant le cours des tribunaux pour qu'il réponde de cet acte qu'il aurait posé. Alors, M. Damien, on rétient encore pour aujourd'hui ? Voilà ce qu'il voulait rétenir pour la justice. Comme je le dis, le problème, il est politique et que, comme nous l'avons aussi bien détaillé ici, le président de la République doit prendre ses responsabilités dans ses choix parce que, comme l'a dit Maître Pinda, les deux nominations à part celui de Luamba qui est parti n'ont pas été qualités et le président doit se chercher des personnes qualités. Il doit accepter d'aller même dans le bas fond pour trouver des magistrats crédibles qui peuvent donner, imprimer sa pensée politique sur la population parce que cette population s'émeure à cause effectivement de cette justice qui est de cette justice que moi j'appelle la justice des riches. Vous voyez ? Je suis des riches. Vous savez, dans cette justice, il y a eu un jour un certain Moïse Katoumbi qui est très malmené tout simplement parce qu'il n'était plus du pouvoir. M. Kabila a créé des rebelles, a créé une sécession pour tout simplement malmener M. Katoumbi. Et nous avons vu M. Félix, tu sais, qui est dit venir au pouvoir parce que Katoumbi n'était plus dans l'Union Sacrée. Finalement, il est devenu étranger et puis on lui colle un procès. Vous voyez ? En l'empêchant. J'ai vu que Salomon est passé des mois et des mois en prison pour qu'au final que la justice se déclare incompétente et M. est libéré. C'est vrai, on peut dire aujourd'hui parce que cette justice-là n'a plus qualité de le poursuivre en tant qu'antique sénateur. Mais, néanmoins, attention, il a passé plusieurs mois en prison à cause de cette justice tout à fait malade qui n'avait jamais présenté les éléments pour lesquels on l'a confronté parce que c'est parti d'abord détention d'armes, finalement c'est devenu un truc politique encore une fois de plus. Alors, moi je pense que pour ce pays, M. Pinda, vous qui êtes avec le pouvoir, faites par tout le moyen pour que le Congolais retienne quelque chose de positif je voudrais, vous savez, faire très attention lorsqu'on parle d'une affaire aussi technique que ça. Vous aviez posé de beaux principes, des fondamentaux auxquels j'ai adhéré. Mais lorsque vous prenez des cas de figure, vous n'y êtes pas. L'instruction prend le temps qu'il faut que ça prenne, mais pourvu que les tribunaux aient autorisé la prorogation. La question, c'est de savoir, vous avez évoqué les temps qu'avait mis M. Escadela, est-ce que la procédure n'a pas été respectée ? Ça a été respecté. Cela ne veut pas dire que notre justice n'est pas faible. Non, pas du tout. Elle est faible. Mais les exceptions peuvent exister. Parce qu'on regarde, voilà où j'ai dit, l'opinion a un rôle important à jouer. Parce que l'opinion a un œil regardant, on s'efforce de faire les choses correctement. Vous voyez ça ? M. Moïse Katoumbi, vous avez dit qu'il y a eu su milacre de procès comme vous voulez. Il se retrouvait en dehors du pays. Mais pourquoi vous ne jetez pas de fleurs lorsqu'il a été interdit de participer aux élections en 2016 ? Il a été interdit de participer aux élections en 2018 et pourtant, nous, nous avons laissé faire. Pourquoi ? Parce que... Il était dans ce droit. Il était dans ce droit. Mais ce n'est pas nous qui avons fait de lui étranger. Il ne l'est pas ? Non, non, non. Vous avez dit qu'il était devenu étranger à cause de nous. Ah oui, parce que... Non, non, non. Ne faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît. Je voudrais revenir sur un élément important ici. Parce que nous avons dit que le président de la République, nous avons défini le rôle du président de la République, nous avons maintenant le... Comment dire ? Le rôle que doit jouer le président de la République quant à la désignation de... Nous avons... Dans ces pays... Et les recrutements également. Pardon ? Les recrutements également. Non, là, la question ne se pose pas. C'est l'apanage du Conseil supérieur de la magistrature. Mais je voudrais dire ici, parce que nous parlons du clientélisme au sein du pouvoir judiciaire. Je sais qu'on est en train de faire une pression sur vous. Je chite là. Maman Marte est en train de se dire il y a le barra Minghi et elle est tentée. Bon, Kasselan Etienne. Le président de la République a beaucoup d'outils. Non seulement d'attendre les informations qui viennent directement du Conseil supérieur de la magistrature, mais il a des services à sa charge. C'est-à-dire qu'il a la NER, c'est-à-dire qu'il a les services spéciaux, il a la CNS, il a même la DEMIA, ainsi de suite, qui peuvent enquêter en amont sur ces personnes-là. Parce que dans ces pays, vous vous réveillez un matin, vous êtes nommé quelque part. On ne connaît pas son passé. C'est comme je le dis, j'ouvre une parenthèse. M. Nzangui Mouindo, il est ministre dans ces pays. Avant de devenir ministre, il a fait une déclaration importante. Il a dit ceci. Que les gens devenaient, plutôt, pour devenir chef d'une région militaire à l'Est de la République, la partie Est de la République, ou devenir gouverneur, OK, il y fallut que vous, ayez été adoubés par Paul Kagabé. Ne pouvaient devenir que dans ces conditions-là. Je me suis toujours posé la question de savoir, M. Julien Paloukou a 12 ans, comme gouverneur au Nord Kivu, pourquoi n'a-t-il pas, pourquoi on ne nous éclaire pas sur cette situation-là ? A-t-il aussi été adoubé par Paul Kagabé ou pas du tout ? Et aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'il est dans votre gouvernement. Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous ? Il y a des questions à se poser là-dessus. Tout à fait. Comment voulez-vous, s'il vous plaît ? Je voudrais chuter. Et on peut dire, il a lancé quelque chose sous la guerre qui se vise à l'Est de la République. Parce que nous évoquons la question de complicité. Nous évoquons la question de complicité, mais pourquoi on ne règle pas ce genre de choses ? Merci beaucoup. Qui nous éclairent, tout simplement ? On voudrait en savoir plus parce que nous avons une panoplie de services. Lorsqu'on nomme des généraux dans des postes stratégiques. Mais on doit enquêter sur eux pour savoir réellement ce qui se passe. Encore un problème politique. Oui, encore un problème politique. Merci beaucoup, M. Pinda. Merci beaucoup, M. Damien. A vous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ces magazines. Retrouvez dans le Zinc demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501